Et cette semaine c'est l'occasion de parler de ton travail Vincent, je te remercie d'être venu à la boutique. Moi je te connais depuis un moment, il y a quelques années, où dans un autre cadre, je t'avais offert une carte blanche au MK de Beaubourg et tu étais venu présenter Le Camion de Marguerite Duras et Rio de Dominique González Foster. Donc c'était pour moi l'occasion de découvrir, de mettre en avant, de parler de ton travail. Et puis depuis je te suis au fil des films. Et là c'est ton producteur, la 8, qui rassemble ce que tu appelles tes exercices d'admiration. Donc il y a 5 exercices d'admiration, on va parler de ce DVD. Et puis on parlera aussi du précédent, Orlando Ferrito, que tu as fait avec la participation de Georges D. Duberman. Et voilà, on parlera un peu de ces travaux-là. Et puis ce week-end, de 14h à 19h, on va projeter à la boutique, non-stop, comme ça, dans un mode un peu d'installation, ce que tu as ton travail avec Christophe Béraud, qui est un photographe, et sur lequel tu fais une proposition. C'est un film à part entière qui a été projeté au Cinéma du Réel, je crois, au Cinéma du Pidou. Donc voilà, on projetera ça de 14h à 19h. Bon, on ne demande pas aujourd'hui de venir peut-être 5h, mais c'est pour que le film existe. Et puis je trouve que ce sont des moments toujours intéressants. Je fais un petit rappel, je vois qu'il y a beaucoup d'amis ou de gens qui te connaissent, mais j'imagine toujours qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui viennent ici par Curiosité. Oui, ça fait du bien de s'appeler. Voilà. Sur ton parcours, tu as fait l'IDEC au début des années 80, je suis dit que tu as fait un DEA sur l'esthétique de la confusion. Tu es un passionné des rapports entre le cinéma et l'art contemporain, c'est ce qui caractérise aussi ton œuvre. Tu as enseigné à Paris 8, à la Fémis, beaucoup d'écrits aussi, critiques, dans la lettre du cinéma, Politis. Ce qui, voilà, ce qui, depuis le début, ton travail explore les limites entre le documentaire et l'autofiction. Il y a beaucoup de films à la première personne, qui partent de ton histoire ou d'un état de fait, d'un état de présent comme ça. Et puis, en général, tu nous fais voyager aussi, parce que ça se téléporte dans une ville européenne. Ou dans le temps aussi. Ou dans le temps, dans l'espace et dans le sol. Un fragment sur la grâce, sur le mouvement janséniste. Et puis, on peut regrouper ton œuvre dans des sortes de cycles aussi. ce que tu appelles les films d'Europe. Le son de ténèbres, sur le caravage, mon voyage d'hiver. Orlando Ferrito. Orlando Ferrito, qui complète ce sort de triptyque. Je crois qu'il n'est pas fini. C'est probablement Berlin Based, qui va bientôt... Peut-être clore, oui, les films d'Europe. Mais... On en parlera. Non, mais parlons de ces films d'Europe. Alors, commençons peut-être par Orlando Ferrito, qui est un film qui se passe en Sicile, où tu vas filmer cette région d'Italie. Mais ça part aussi d'un ouvrage de Pasolini. Absolument. Vas-y, parle-nous de... Donc, Orlando Ferrito, c'est effectivement le troisième volet des films d'Europe, dans la mesure où la Sicile me sert un peu de métaphore de l'Europe. On sait que c'est la pointe sud de l'Europe, l'île de Lampedusa, qui fait partie de la Sicile. Et donc, pendant un moment, en plus du fait que je connais très bien l'Italie et je ne connaissais pas la Sicile, donc je me suis lancé là-dedans. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une espèce de voyage autour de cette idée. Qu'est-ce qui fait encore Europe dans ce petit triangle tout au sud ? Et évidemment, il y a la question des migrants de Lampedusa. Et on voit que ce n'est pas réglé, même bien que le film ait déjà trois ans, on ne cesse de parler de Lampedusa. Et c'est un peu ce qui traverse les trois films et probablement celui que je compte terminer au mois d'octobre, là, sur Berlin. C'est à une époque où je n'aurais jamais pensé ça, d'ailleurs, quand j'ai commencé à le faire, qu'il y aurait une telle régression et mise en danger de cette idée d'Europe. Surtout du côté de la politique où je pensais que l'Europe était plus évidente. C'est pratiquement là que ça me choque le plus. Évidemment, il ne s'agit pas d'accepter l'Europe telle qu'elle nous est donnée aujourd'hui. Mais moi, j'ai été très frappé, par exemple, quand l'Angleterre a quitté l'Union européenne, qu'il n'y ait pas des manifs partout, genre rester. Enfin, j'avais envie comme ça, malgré tous les problèmes. Je pense que le repli n'est pas une solution et qu'il y a encore ce rêve un peu de l'époque aussi des Lumières, du 19e, d'une Europe autour de la culture et de l'art. Mais en ça, tu prends un écrit de Pasolini qui est assez pessimiste, pour le coup, qui a écrit « La disparition des Lucioles », c'est-à-dire de tous ces mouvements-là, toutes ces lueurs d'espoir aussi. Et pour le coup, tu as invité dans ton film, où tu as filmé, Georges Didier-Burman, qui lui était pour la survivante des Lucioles, c'est-à-dire qui était plutôt un optimiste. Absolument. Il parle de pessimisme organisé, mais ça n'empêche pas la lucidité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être béatement, de dire que tout va bien et qu'on progresse doucement vers une Europe parfaite, etc. Mais c'est au contraire d'essayer de déplacer le problème. C'est-à-dire qu'on ne cesse de nous brandir des dangers en disant qu'on va vers la catastrophe. Et le parti pris de Pasolini dès les années 70, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'on va vers la catastrophe, c'est que nous sommes actuellement là, au cœur de la catastrophe. Il s'agit de... Le problème est d'en prendre conscience collectivement, parce que sinon, ça fait des asynchronies qui font que chacun pense qu'il va tirer son épingle du jeu et que tout ira bien pour lui. C'est un petit peu ce qui se passe dans tous ces phénomènes de repli. Et Pasolini, notamment dans Salo, montre que justement, c'est quand chacun essaye de penser qu'il va pouvoir sortir du château et s'en tirer ou séduire les bourreaux, etc. Plus ils essayent de faire ça, plus ils alimentent cette machine irrémédiable parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà dans la fin à partir du moment où ils ont pénétré dans cet endroit. Et Pasolini, quand il parle de Pasolini, est un grand pessimiste, mais pessimisme organisé. D'ailleurs, sa mort relativement jeune, etc., nous montre quelqu'un qui est un peu christique comme ça, mais qui n'a jamais été du côté du nihilisme ou du désespoir. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu à Georges Didi-Huberman. Sauf que le livre qu'il a écrit s'appelle « Survivance des Lucioles », alors que Pasolini lui disait que c'est mort et définitif. Il y avait quelque chose de très radical dans sa pensée, de très dur. Il reprend ça et moi j'ai saisi la balle au bon parce qu'il ne s'agit pas d'aller béatement regarder les luttes paysannes, les mouvements gays, les migrants et puis de dire « Ah, c'est super, c'est génial ! » mais plus de noter dans l'obscurité totale tout ce qui clignote, tout ce qui nous fait signe comme ça. Oui, il appelle ça le pessimisme organisé. Je trouve que c'est assez beau comme idée et surtout que le grand pli de tout ça, c'est de se dire que le contemporain, ce qui se passe maintenant, c'est la rencontre entre des possibles pour le futur et l'archaïque. Et en Sicile, il y a encore, malgré la catastrophe, malgré Berlusconi, malgré cette espèce de colonisation des imaginaires qui est partout, il reste des choses très archaïques, très essentielles, très humaines, comme ça, qui sont au-delà de ce qu'on pourrait imaginer dans l'horizon politique qui nous est proposé comme ça sur le marché. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé au secours les marionnettes, qui sont aussi une espèce de tradition comme ça, et de les réactiver avec une espèce d'enchantement, de réenchantement, on parle comme ça, du réel qui éclaire tout sous un autre jour. Et donc, le film était ça, c'était de mettre, et c'est le cas dans la plupart des films d'Europe, c'est d'articuler ces possibles et ces espoirs qui peuvent être amoureux, politiques, esthétiques, et un référent comme ça. Moi, je suis toujours émerveillé qu'on soit encore ému par une toile du XVIIe siècle, du Caravage. C'est très, très loin. Et on a beau essayer de faire de la muséologie, de les rapprocher, de faire qu'on puisse les comprendre, etc., il y a un mystère pour moi dans tout ça, qui est très fort. Et dans la musique de Schubert, c'est la même chose pour le voyage d'hiver. Et dans Berlin Bay, ça sera plus justement pourquoi il y a encore des gens qui s'entêtent à faire de l'art, à écrire, etc., alors que tout nous porte à en douter, ou à devenir cynique, ou justement à tirer son épingle du jeu une nouvelle fois. Mais non, il y a encore des espèces d'entêtements, et ça sera ce sujet-là. Mais il y a toujours une articulation entre mon expérience individuelle et l'expérience collective. Voilà, parce que la façon dont... Alors, à la différence de Pasolini, tu prends pied dans une Italie qui est l'Italie de Berlusconi, donc ce que même un Pasolini aurait eu du mal à imaginer. Absolument. Et un berlusconisme assumé, je veux dire, et revendiqué. En même temps, tu vas dans la Sicile, donc le plus au sud de l'Italie, dans ce qu'il y a de plus archaïque, mais pas dans un sens péjoratif. Et en même temps, tu vas filmer une manifestation, la première Gay Pride en Sicile. Donc tu vas vraiment au cœur de la tension entre ses opposés a priori. Mais voilà, et qu'est-ce qui se passe humainement ? Parce que la façon dont tu as d'écrire ton film, c'est aussi à la première personne, avec des rencontres, des rencontres, des histoires d'amour. Donc il y a vraiment tous ces fils narratifs-là qui sont présents. Et les conférences de Georges Didier Burnham. Absolument, c'est toujours une espèce de... Avec un jeune public, étudiant... Voilà, c'est toujours une règle du jeu qui se met en place. C'est pour ça que ça reste des documentaires, parce qu'il faut accueillir dans le film tout ce qui se passe autour, même ce qui n'était pas prévu. Et puis après, ça fait sens. C'est sûr que dans le scénario, évidemment, on ne savait pas tout ce qui allait se passer dans le film. Donc c'est plus d'écrire une espèce de dispositif comme ça, mais qui va pouvoir accueillir tout ce qui se passe. Et de même, quand je mets des lits de Schubert, il ne s'agissait pas de tapisser le film avec de la musique classique. Donc j'ai vraiment filmé les musiciens au travail, en train de répéter. Il recommence, il s'arrête. C'est la notion de réactivation de ces choses-là et justement d'échapper à la muséologie, à quelque chose qui fait qu'on essaye toujours un peu d'adoucir l'expérience esthétique, d'enlever ce qu'elle a de très violent, souvent sous des intentions louables. C'est parce qu'on dit qu'il faut démocratiser la culture, etc. Et souvent, on a tendance à la nettoyer un peu et d'oublier là où ça râpe, là où c'est Caravage. Ça peut être une expérience très forte. Ce n'est pas une peinture séduisante. Donc je ramène tout ça. Et la même chose dans les films sur l'histoire, on peut parler aussi, le fragment sur la grâce, où justement, il ne s'agissait pas. Je regarde beaucoup les documentaires historiques sur la chaîne histoire, etc. C'est en général du banc-titre et puis du commentaire avec de la musique. C'est un flux. Franchement sur la grâce, qu'il y a un film que tu as fait sur le jansénisme. Voilà. Et donc, plutôt de ramener, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a travaillé par exemple la diction, pas à rendre les textes plus compréhensibles, mais encore moins que ce qu'il était puisqu'il le prononce à l'ancienne. Il n'y a pas d'une film, il y a toute une bande de comédiens, tu as Mathieu Malerie, François Lebrun, tout ça, qui disent des textes avec la prononciation. Voilà. En tout cas, tendre vers quelque chose parce que justement, Eugène Green arrive à la fin et le fait parfaitement. Mais nous, on passe notre temps à essayer, à oublier des choses, etc. Et finalement, ça nous ramène peut-être à quelque chose, il y a une phrase qui ouvre le film, qui est de Slavoj Zizek, qui dit le réel de l'histoire, c'est ce qui échappe à l'historique. C'est justement ça. C'est là où il ne faut pas seulement se dire les textes et lire le sens, mais il faut se rappeler qu'à l'époque, avoir froid, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Parler, ce n'est pas pareil qu'aujourd'hui. La présence, l'omniprésence de la mort autour de... Voilà, le pari de cette époque n'est pas du tout, nous est presque inimaginable. Donc, beaucoup de réalisateurs essayent de reconstituer. S'ils se disent, on va cacher les antennes de télé, c'est bon. Mais c'est tout qu'il faut reconstituer. Le son, la voix, la façon de parler, les corps, la façon dont on se tient, etc. Donc, pour moi, c'est une entreprise tellement vaine que je me dis, on ne va pas faire ça. On va au contraire travailler tout ce qui nous sépare complètement. Et c'est la même chose qui m'amène actuellement à ce travail autour de la Révolution et de Saint-Just, qui est le contraire de ce que demande le marché. C'est-à-dire d'arranger tout ça, d'agencer tout ça de façon limpide et compréhensible pour le contemporain, mais plutôt de ramener à ce que tout ça, d'absolument incroyable et complètement fou, finalement, de cette époque, et à quel point elle est autre. Parce qu'à mon avis, peut-être que comme ça, on en saisit mieux ce qu'elle peut nous amener aujourd'hui qu'en essayant absolument de l'annexer et de la restaurer au sens muséologique. Mais il y a toujours quelque chose aussi... Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, qu'on fasse circuler le micro, je ne fais pas le sol. Il y a toujours un aspect d'enquête aussi dans tes films où tu cherches, où toi, personnage principal, ça fait partie de la construction même, du cheminement même de ton film, où il y a quelque chose qui est déjà écrit. Et je n'imagine pas ça être un artifice, mais comment est-ce que tu procèdes ? Comment est-ce que tu construis ça ? Justement, c'est ça qui est assez compliqué par rapport à la demande et au marché du cinéma aujourd'hui. C'est que moi, j'arrive et je demande un peu un chèque en blanc. C'est-à-dire qu'en général, puisque c'est des documentaires, je ne sais pas exactement ce qui va se passer sur place. Le tout, c'est de consacrer un certain temps de ma vie et de la vie d'autres gens qui m'accompagnent dans tout ça, autour d'un concept qui est en général le titre. Et puis de dire, voilà, à partir de maintenant, tout ce qui se passe va, comme un système solaire, va s'articuler autour de ce petit noyau. Alors que ce soit mes rencontres ou tout se met à tourner. Bon, alors là, maintenant, c'est plutôt Berlin Bay, justement, donc j'essaye de me plonger là-dedans. Et ce qui est écrit, c'est plus le désir de film, les idées, les intuitions qui président à tout ça, et déjà des parties préformelles. Parce que je donne une grille, tout ce qui se passe, justement, va rentrer dans une certaine grille. Je sais qu'il y aura beaucoup de paysages, des entretiens, puisque c'est un peu mon matériau de départ, des textes lus. Ça passe par des lectures, énormément de lectures historiques ou philosophiques, ou des écrivains à l'époque, où tu t'entraînes, où tu écoutes énormément de musique. Absolument. C'est justement d'orienter tout, alors notamment quand c'est des projets historiques, parce que souvent, là, je me souviens que pour Fragments sur la Grâce, j'ai atteint le chiffre de 12 000 pages. J'ai lu 12 000 pages pour, finalement, il y en a assez peu qui restent dans le film. Mais voilà, il faut se plonger dans un truc. Souvent, la musique aide beaucoup aussi. Je commence à écouter beaucoup de musique. C'est pour ça que mes musiques sont toujours liées au lieu. Là, pour Fragments, par exemple, c'était ? Pour Fragments, c'était le plein chant janséniste du 17-18e siècle, puisque les jansénistes étaient contre le théâtre, on va dire, et la musique religieuse spectaculaire qu'on a pu faire au 17e siècle, avec les chœurs qui se répondaient, enfin, toute une théâtralisation de la contre-réforme. Et eux disaient, non, on va revenir à quelque chose de... D'abord, que les gens peuvent chanter, eux, dans l'église, pas forcément des musiciens professionnels qui viennent et qui font un concert. Donc voilà, il y a quelques groupes de musiciens qui se sont penchés sur ça. Et voilà, je me plongeais là-dedans. Il y avait aussi le clavecin de l'époque, le lutte, qui étaient des instruments d'introspection, qu'on jouait presque seul chez soi, etc. Donc voilà, après, ça tire, mais il est vrai que pendant deux ans, j'ai écouté que ça. Tout le temps, puis là où je vais écrire, ou chez moi, j'emmène... À l'époque, c'était les CD, maintenant, c'est beaucoup plus simple. Je me fais un grand... Et si on regarde mon iTunes, il y a comme ça des petits sacs avec... Et là, Saint-Just, ça tournera beaucoup autour d'un jeune musicien qui est mort très jeune aussi, pendant la Révolution, et qui a écrit pour le piano, ce qui était très moderne à l'époque. Et puis Berlin, qui s'appelle Yassin de Jadin. C'était toute une tribu, c'était des frères et tout. Mais lui, il est mort pratiquement contemporain de Saint-Just. C'est-à-dire qu'il est presque né la même année, et mort la même année, sauf qu'il n'a pas été guillotiné. C'était autre chose. Et puis Berlin, là, Berlin, d'aujourd'hui, c'est évidemment la musique électronique berlinoise qui est très... où j'ai découvert des tas de choses. Mais voilà, je me suis moi-même surpris à écouter pendant des heures des albums de groupes absolument inconnus de clubs berlinois. Ouais, enfin, vous voulez Kraftwerk d'aujourd'hui. Mais après, ça m'aide beaucoup. Et les lectures, oui, effectivement. C'est se mettre dans un bain. Ça, c'est un peu artificiel, un peu forcé, mais ça fonctionne. Parce que c'est des... Voilà, ça me permet, quand je n'y suis pas, de rester dans une espèce d'ambiance comme ça. Plutôt de la littérature ? Littérature, musique... Pour la Révolution, c'est de l'histoire. Parce que ça m'intéresse aussi de voir comment les gens ont parlé de cette époque. Ça va des mangas japonais jusqu'à l'historiographie communiste très rigoureuse sur Saint-Just. Mais Berlin, ça peut être des jeunes romanciers berlinois ou français qui écrivent sur la vie du Berlin d'aujourd'hui. Des essais, justement, sur l'Europe aussi. Enfin, à chaque fois, j'essaye de lire utile, de sortir utile des choses qui me ramènent à mes projets. Mais je crois que tous les cinéastes sont des pillards. S'il y a des questions encore une fois ? Sur tes travaux, tu pars avec un titre et tu parlais de parties prises formelles aussi. J'essaie de faire un lien aussi avec les gens qui ont été importants pour toi au niveau du cinéma et auxquels tu rends hommage. Qu'est-ce que... Là, par exemple, pour Berlin, tu sais que... Quel type de caméra tu vas prendre ? Quel type d'image ce sera ? Quand tu dis le parti pris formel, c'est... Oui, c'est plus abstrait que ça. Parce que je m'appuie beaucoup sur mon équipe, les gens qui travaillent avec moi, justement, qui font des propositions, les possibilités financières aussi, qui comptent. On le sait. Mais par exemple, il y a une idée qui est là depuis le début. Il n'est pas là, mais Romain Pierrat à la 8. On travaille ensemble depuis maintenant 4-5 films. J'aimerais que la couleur soit un personnage. C'est-à-dire qu'on va vraiment glisser tout le film entre la couleur et le noir et blanc, mais pas juste dans une volonté didactique. Vraiment que ça accompagne le sens. Parce qu'une nouvelle fois, c'est une idée. Il ne faut pas que ce soit un truc, c'est une idée. Parce que pour moi, Berlin, c'est lié à l'histoire. C'est lié à ces archives de Berlin bombardés. J'ai plein d'images en noir et blanc de l'ancien Berlin qui me vient. Et le Berlin d'aujourd'hui, qui est tellement dans une espèce de... en suspens comme ça, au-dessus de l'histoire. Pas d'amnésie, mais de... Il traite son histoire dans des lieux précis. Oui, mais je me demande si parfois tous ces artistes qui sont allés vivre à Berlin, j'ai toujours l'impression qu'ils sont un peu hors sol, comme ça, et que... Mais que l'histoire, justement, est là comme un fantôme. Et ça viendra dans l'image, ça se traduira par ces glissements tout le temps, comme si, dès qu'on perdait l'idée de la modernité, de l'art, etc. Oups, on revient dans l'archive, dans des images très fortes, effectivement. Alors que les... C'est pour ça que le film s'appelle Berlin-based. C'est pas les Allemands de Berlin qui y vivent, qui, eux, se coltinent l'histoire toute la journée. J'en ai parlé avec eux. Les gens interviewés ne sont que des expats, des gens qui se sont installés à Berlin dans cette idée comme ça d'une utopie un peu Montparnasse-Annevin, genre on va réinventer l'art européen à Berlin, nouvelle capitale des possibles, comme on l'a appelé à une époque. Et voilà, ça, ça va se matérialiser par cette idée qui était là dès le départ d'un glissement constant entre noir et blanc et couleur. Chaque film, comme ça, un peu son truc. Le son de ténèbres n'est tourné que la nuit. Donc comme ça, on revient à cette nuit du caravagisme et des leçons de ténèbres. L'idée de voyage d'hiver, c'était évidemment l'inverse. C'était la blancheur, l'hiver, la neige. Donc on était tout le temps, au contraire, avec des fondus au blanc, d'être comme ça. Chaque film a un peu un dispositif esthétique, une idée qui... Après, il ne faut pas s'y cramponner absolument. Il faut l'adapter. Il faut voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Il y avait notamment dans le voyage d'hiver, comme il y avait ces musiciens qui jouaient et interprétaient les lits de Schubert et de la musique de chambre de l'époque de Schubert. Je ne voulais absolument pas qu'on en vienne justement à cette idée de nappage de saut. C'est-à-dire que la musique qui vient pour conforter tel ou tel sentiment du personnage. Et donc, quand on coupait dans la musique, c'était des coupes sèches sans fondu. Et comme je trouvais ça pas assez violent, on a fait une collection de sons de câbles qui rentrent dans un ampli, comme ça, des espèces de... Et qu'on a mis à chaque coupe. Alors évidemment, la première fois qu'on l'a regardée, c'était absolument inaudible, épouvantable. L'idée détruisait toute possibilité de fluidité du film. Donc j'en ai enlevé, mais il en reste pas mal. Et si on regarde le film... C'est une ponctuation comme ça de... Voilà, de rupture comme ça, pour surtout qu'on n'en vienne pas à se laisser, à oublier que c'est une oeuvre comme ça que je me permets d'offrir, de reprendre avec la violence de l'aujourd'hui. Cette espèce d'expérience discontinue de l'existence qui nous est donnée aujourd'hui. Où toute cette fluidité, elle est complètement fabriquée. Alors qu'en fait, on vit dans un monde de rupture constante et d'asynchronisme, justement, etc. Donc voilà. Et là où il y a le plus l'idée présente, c'est dans les E.A. Où c'est vraiment à chaque fois une idée qui préside à chaque tournage. Alors, E.A. Exercice d'admiration. Alors j'ai fait une petite recherche. Je ne savais pas que c'était Surand qui avait inventé cette... Oui, mais en fait, je ne l'ai pas piqué chez lui. D'accord, ok. Voilà, donc... Il avait fait un exercice d'admiration sur Beckett, sur Saint-Jean-de-Père. Absolument. Mais moi, je l'ai trouvé chez... Comment ça s'appelle ? Iliotard. D'accord. Voilà, qui est un... Il est mort maintenant, mais qui est un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la notion de post-modernité. Post-post-modernité, exactement. Voilà, qui l'a beaucoup travaillé. Quelque chose qui... L'air du vide, non ? Ça, c'est Lipovetsky, mais Liotard, c'était la condition post-moderne qui est sortie à peu près au même moment que l'air du vide. Et où il disait qu'aujourd'hui, donc après, la post-modernité, ça voulait dire ça, que tous les grands gestes de rupture moderne avaient été faits. C'est-à-dire qu'on a fait la galerie vide, la galerie pleine, le monochrome blanc, le ready-made, c'est-à-dire que je prends un objet et je dis que c'est mon œuvre, le détournement, enfin voilà, tous ces gestes étaient comme épuisés et que maintenant, quoi qu'on fasse en art, il fallait avoir conscience qu'on faisait une citation. Donc, c'est bien ou pas bien, il ne s'agit pas de dire... Parce que l'idée de rupture, d'originalité était perdue. C'est déjà un petit peu ce que disait Walter Benjamin, démultiplié, devenant comme une espèce d'évidence et que... Donc, il fallait être conscient quand on faisait n'importe quel plan pour un film ou n'importe quelle peinture que quelqu'un l'a déjà fait. Et qu'au lieu d'en faire une espèce de hantise et de peur, au contraire, il fallait se laisser traverser par ça et s'en emparer et l'affirmer et le redire. Et donc, que l'oeuvre post-moderne par excellence était un exercice d'admiration. C'est quelque chose qui assumait qu'il est fait par une somme d'autres gens et que nous, ce qu'on fait, c'est des nouveaux agencements, des nouveaux possibles, des frottements, des glissements. Et évidemment, ça va très bien avec l'idée de cinéma parce que le montage, le off, le in, le hors-champ, le chant, on peut comme ça faire beaucoup de choses. C'était pour toi l'occasion de titrer, de donner un sens à des envies que j'avais de déclarations à des gens qui justement ne sont pas du tout de l'ordre du savoir, c'est-à-dire de dire je vais faire un film sur Alain Cavalier, etc. Mais beaucoup plus d'injecter l'admiration. Il y a un très beau texte d'Yves Citon dans le coffret que je vous invite à lire, qui est un philosophe avec lequel je travaille et qui dit ça, que l'admiration, il y a presque un aveu de faiblesse quand on dit ça, qu'on admire quelqu'un, ça veut dire qu'on est hors les mots, qu'on ne trouve pas les mots pour savoir pourquoi on aime ça et pourquoi on assume qu'on a été fabriqué par ça. Donc, voilà, d'en faire quelque chose de militant, de dire oui, voilà, si je fais encore du cinéma, c'est parce que ces gens, voilà, je les ai volés, j'appris avec souvent, c'est pour ça que j'aime bien que la personne elle-même soit dans le film, c'est ce qui est possible quand ils sont vivants ou pas, mais qu'il y ait quelque chose de l'ordre du corps dans tout ça, que ça ne soit pas que du savoir justement et du flux culturel, mais beaucoup plus une appropriation presque un peu égoïste, mais qui implique d'autres rapports que celui de la cinéphilie ou de la culture, mais quelque chose qui est plus de l'ordre d'une complicité presque de la tendresse. Parce que, alors, le premier exercice d'admiration, c'est ce, voilà, avec Naomi Kawase, cinéaste japonaise, le second, Jean Eustache, alors, là, il y a Françoise Lebrun, évidemment, il y a un corps, absolument, le monologue de la maman et la putain qui est, voilà, qui est rejoué, et toi, et évidemment, tu es le premier, voilà, tu participes et tu redis, tu redonnes à entendre. Absolument, elle me met en scène. Tu te mets en scène dans ce monologue où tu... Le troisième exercice d'admiration, alors, on va en voir un bout, c'est celui à Jean Cocteau qui est joué par Jacques Nolo, donc, tu reprends La Voix Humaine d'un texte de Cocteau, alors, bon, on va en voir. Oui, sauf que le plot n'est pas vraiment donné dans le film, mais il est vrai que j'ai vu La Voix Humaine à la télévision pour les... ceux de ma génération, ils se rappelleront de Haut Théâtre ce soir qui passait sur la chaîne, parce qu'il n'y en avait qu'une quand j'étais enfant, et j'ai dû voir La Voix Humaine à Haut Théâtre ce soir, et c'est aujourd'hui dont je me rends compte que ça a eu des conséquences assez énormes pour moi. Et donc, voilà, ça m'est revenu, et une nouvelle fois, les circonstances ont fait que c'était possible à un moment, quoique ça ne l'a pas été puisqu'on n'a jamais eu les droits du texte et qu'il reste clandestin en off dans le coffret, mais malgré tout, voilà, c'est assez typique de ça, c'est cette intuition de La Voix Humaine, du souvenir de Haut Théâtre ce soir, etc. ah ben tiens, il y a Jacques qui est là, qui a toujours eu envie de dire ce texte, qui dit, ah ben c'est l'occasion. On peut s'occuper ça, on va voir un extrait de La Voix Humaine, mais c'est un monologue, voilà, qui normalement est joué par une femme. J'ai vu qu'il y avait une version qui était jouée par Ingrid Bergman et qui a été filmée par Ted Kotschev. Absolument, il y a une version de Rossellini aussi, qui est avec... non, il y a eu beaucoup de versions, mais Pierre Berger ne voulait pas que... Pierre Berger qui avait les droits, qui était le comité Jean Cocteau, ne voulait pas que ce rôle soit joué par un homme, sous prétexte que Cocteau aurait dit une fois, ce n'est pas une histoire d'homme. Mais pourquoi il a dit ça ? Il a dit ça parce que tous ses copains lui disaient on sait très bien que tu parles de toi, il n'y a pas une référence à la féminité dans tout le texte et en même temps je trouvais ça très beau. Il ne s'agissait pas une nouvelle fois de coloniser, mais de proposer autre chose et de m'approprier le truc. Et là, il y avait tous les éléments en place. Donc l'acteur prêt à le faire gratos, une belle maison dans le midi, des portables, une amie chef opératrice qui avait bien envie de passer un week-end dans cette maison et puis voilà. Et le reste s'est fait dans le mouvement. En plus, tout ça n'était censé être qu'un teaser, qu'une préparation et on n'a jamais pu faire le vrai film. Mais il reste ça donc du coup, on l'a monté comme ça et ça me paraissait aller très bien avec l'idée d'exercice d'admiration parce que c'est un film impossible parce que de toute façon, c'est dérisoire. On n'épuise jamais un texte. Il y a toujours l'idée que quand on fait un film d'après un grand texte et tout, on veut en finir comme régler des comptes mais pas du tout. Au contraire, on ne fait que rajouter de la complexité et de l'épaisseur au texte lui-même et de renvoyer à son mystère. C'est ce que disait Françoise Lebrun pour la scène de la maman et la putain parce qu'on aurait pu dire c'est... Voilà, il ne faut pas faire ça. Je me souviens d'ailleurs que le voyage en Italie, il y avait un criquit italien qui n'a pas voulu voir mon film en disant « Ah non, 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 on ne peut pas toucher au voyage en Italie. » Je lui ai dit « Mais regarde-le, tu verras justement. Tout le film n'est qu'un aveu qu'on ne refera jamais le voyage en Italie parce que d'abord, Naples n'est plus la même. Voilà, c'est impossible. Donc, le film ne fait que souligner ça avec tendresse. On va passer un extrait de la voie humaine. Ça va être juste le début du film. On va en passer cinq minutes. Alors, ce qu'il y a aussi au niveau... Atteint la fin de sa vie. Ah, mais ça, c'était pas... C'est ça. Dieu est son arme. J'espère. Il n'y a pas de soucis. Alors, par contre, il y a eu un souci de droit. Oui. Il y a un souci de droit qui fait donc le film n'est pas dans le coffret tout en y étant puisqu'on donne l'accès pour pouvoir le voir puisque quelqu'un l'a piraté et l'a mis sur Internet. Ouais. En Lituanie. Mais si, mais justement, c'est très bien. Comme ça, on n'est plus responsable. Voilà. Mais... C'est toujours... Moi, j'adore le jeu de Jacques Nolo qui est toujours... Ah oui, en plus, c'est le contre-emploi total quand on pense aux versions, justement, que ce soit celle de Madeleine Robinson pour au théâtre ce soir ou même la magnanie dans le film de Rossellini, La Mort, où elle en fait des caisses. Oui, je t'aime, mon chéri, et tout. Et puis là, on est complètement à plat, façon Nolo. et ce qui est étrange, c'est que le texte est assez long. Il fait quand même une quarantaine, une cinquantaine de pages. Et donc, on a fait des coupes qu'on a choisies. Et quand j'ai revu après La Mort et donc la version de Rossellini, c'est les mêmes coupes qu'ils ont fait. Son film fait 45 minutes, nous 47. Et c'est les mêmes endroits. Et ce qui passait très bien au théâtre, les armes au cinéma avaient besoin d'être resserrés et on avait eu le même feeling. Et c'est... Voilà. En plus, nous, c'est en déplacement constant parce qu'après, il va prendre sa voiture, il va partir et puis courir à sa perte. Mais ce resserrement, je pense, du théâtre vers le cinéma, ça m'intéressait aussi de voir comment... Parce qu'on pourrait dire dans le concept, toujours, si j'étais resté à mon idée, il fallait tout le texte et dire on fait tout. Mais non, justement, après, on fait des compromis pour que ça reste d'abord et avant tout un spectacle. Quelque chose que les gens vont pouvoir regarder ensemble dans le noir. Si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas. n'hésitez pas, n'hésitez pas. Approchez-vous, venez vous asseoir, il y a des places libres devant. Tu parlais de Rossellini, tu consacres aussi un exercice d'admiration, le quatrième, autour du voyage en Italie où tu te mets en scène aussi, où il est question de politique, il est question aussi du droit du remake. Absolument. C'est pour ça que je l'ai fait après, fort de l'expérience de Cocteau. Il y a toute une discussion avec un avocat sur est-ce qu'on a le droit de s'emparer des images et donc ça nous redonne à penser ce qu'est l'oeuvre d'art, ce que sont les droits d'auteur, toute cette mécanique-là, toute cette économie-là aussi. Absolument et c'est cette idée qui est très liée pour moi à l'exercice d'admiration de domaine public, c'est-à-dire de dire que ces oeuvres appartiennent à tout le monde et donc l'idée d'exploitation, comme ça, c'est assez précis. La loi, dans ces termes, elle est toujours sous le signe du profit. Et moi, je n'ai jamais fait ces films dans l'idée de m'approprier quelque chose, mais plutôt de... Justement, je parle plutôt de réactivation, de... Moi, je suis sûr qu'Octeau, il aurait été enchanté de voir ça. Enchanté. Mais c'est vrai que dans ton... Tout ce qui traverse ton oeuvre aussi, c'est un rapport comme ça avec l'histoire, un dialogue avec l'histoire et comment l'histoire est vivante dans tes oeuvres et en toi aussi. C'est-à-dire que comment... Voilà. C'est même pas comment penser le Caravage, comment penser ses oeuvres aujourd'hui, mais c'est comment elles sont présentes, comment elles sont vivantes. Comment elles peuvent nous affecter encore malgré tout ce qui nous en sépare, justement. Et le voyage en Italie, c'est ça. C'est évidemment le fait de m'approprier le film et d'en faire un couple d'hommes qui vient à Naples, mais c'est le Naples d'aujourd'hui, le Naples de la crise des ordures, de la Camorra, qui n'est pas du tout cette espèce de Naples, le crypto-communiste que traverse dans sa Rolls. Nous, maintenant, on prend des Uber comme ça pour aller... Voilà. Et la fin du film, la scène de foule, c'est une manifeste... La fin du film devient une bagarre à la sortie d'un match. Voilà. Tout est mis un peu comme ça. Donc, il ne s'agit pas de faire un remake, c'est vraiment de relire une oeuvre pour presque en célébrer l'unicité et l'impossibilité de se l'approprier. C'est là où ça résiste que ça devient intéressant. Parce qu'il y a toujours du hors-champ, il y a toujours du... Bon, voilà, tout cet héritage des installations, mais aussi de la nouvelle vague, de montrer aussi ce qui se passe derrière le film en train de se faire. Le petit journal où je dis, voilà, mes hésitations sur le projet, etc. Toutes les questions que ce spectateur et ce critique italien qui ne voulait pas voir le remake par peur de voir quelque chose qui soit... Voilà, qui affecte son souvenir de l'original, ce que je comprenais très bien. J'ai dit, mais justement, c'est le sujet du film. C'est qu'on ne peut pas refaire le voyage en Italie. Et que c'est là que c'est intéressant que cette oeuvre de 1954, qu'on a faite donc en 2004, soit non reproductible. C'est justement ça qui est très beau. Et le film, finalement, est un hymne à ça. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas du tout d'un remake, mais d'un exercice d'admiration. Et ce que dit Maître Emmanuel Piera, c'est tout à fait ça. C'est qu'il y a un moment où de toute façon, les oeuvres, elles ont leur aura propre et qu'on ne peut pas au cinéma... C'est très rare qu'un remake soit bon. S'il ne prend pas justement une petite distance ou quelque chose de... Voilà, sauf si on le fait au nom de l'argent. C'est ce qui est souvent le cas dans les séquelles, les prequelles. On fait le 1, le 2. Mais la création et l'art n'a rien à voir là-dedans. Et en même temps, tu prends vraiment ton dernier exercice des admirations sur Alain Cavalier. Tu prends les... Pas les pantoufles, mais les... Voilà. On est dans le cinéma d'Alain Cavalier aussi. C'est-à-dire que c'est... Comment ces cinémas-là, ces cinéastes-là, t'ont contaminé, t'ont rempli, t'ont séduit, on fait aussi le cinéaste que tu es. Il y a aussi ce passage-là. Ça, c'est assez beau aussi quand on connaît ces cinéastes et quand on les aime aussi. Là, effectivement, bon, le dernier, on en vient aussi au fait que c'est une admiration aussi. On parlait de la différence entre l'admiration béate cinéphile et l'admiration de quelqu'un qui est... Il y a aussi beaucoup d'affect. Le film s'appelle Frère Alain. Il y a quelque chose de l'ordre de la... de l'amitié. L'admiration n'étant pas que ses films. J'aime aussi sa personne, la façon dont il accepte de jouer le jeu. Il ne peut pas le faire et puis tout est donné à voir. Et en même temps, oui, un regard sur son œuvre à lui, enfin, sur sa démarche. C'est quelqu'un qui est passé... Il dit toujours que c'est son premier film, la rencontre. Il a vraiment fait un... C'est quelqu'un qui parle quand même d'un cinéma traditionnel. Absolument, le film avec Alain Delon. et qui va en réduisant ses moyens, en allant presque à l'essence même de... Maintenant, le filmeur, la rencontre, il est tout seul face à sa caméra. Il y a un grand trou de presque 5 ans. Oui, oui. Après, il y a un espèce de retour avec Thérèse et Libéra May. Et ensuite, l'apparition des petites caméras numériques et là, il dit ce que je dis dans le film, je vous invite à le voir, qu'il n'y croit plus. C'est-à-dire que le cinéma tel qu'il l'a pratiqué avec des équipes, des rapports de pouvoir, etc., il n'y croit plus et il pense qu'il ne faut plus faire ça. Il y avait eu le plein de super aussi qui était une charnière aussi dans le sens où ces comédiens, ces techniciens, tout le monde rentrait dans une voiture. C'est-à-dire faire un film, c'était arriver à faire rentrer tout le monde là dans une voiture et partir sur la route et faire un film avec ça. Il y a surtout « Ce répondeur ne prend plus de message » qui est vraiment le film fait presque à la Warhol dans un appartement où il se filme seul pendant sa dépression, qui est vraiment un journal de dépression. Après, il y a ce grand trou et ensuite, il y a ce retour via Thérèse et Libera May et après, paf, le vrai manifeste qui est la rencontre, le vrai manifeste, c'est le filmeur qui arrive après et puis maintenant, c'est assez amusant parce qu'il revient, il recaresse l'idée de fiction. Voilà, mais il a quand même complètement tout déplacé et le fait qu'il ait vécu ça presque dans sa chair, cette histoire, parce que ce n'est pas des décisions cérébrales chez lui, ce n'est pas un intellectuel Alain Cavalier, c'est vraiment un artiste. Il a souffert, souffert sur les plateaux, des maquilleuses, de tout ça. Il avait l'impression qu'on lui volait ce qu'il y avait de beau dans son film. toutes ces choses qui ne... Oui, la lourdeur d'une équipe et qui lui semblait dénaturer la vérité qu'il cherchait et pour lui, ça a été un miracle. Paradoxalement, c'est quelqu'un qui n'a pas de portable, pas d'ordinateur, etc., mais qui est le premier à avoir fait des films en numérique. et donc, c'était un peu l'occasion, donc en créant une nouvelle fois un triangle puisqu'il y a la figure de François d'Assise et Florence et Giotto qui planent au-dessus de tout ça parce que François d'Assise, pareil, il était d'une classe noble à Assise. Et ça a été une entreprise d'éclatement. Et voilà, il se met sur la place publique et il enlève tous ses vêtements et il consacre sa vie à Dieu, enfin, à ce qu'il pensait, d'une espèce d'effraire mendiant comme ça, ce qu'il dit. Et disons que l'idée... Encore Rossellini et les Fioriti et tout ça. Absolument, non, mais tout ça fait sens. Il y a quelque chose de... Rossellini, quand il arrive en France et qu'il fait les choses pour la télévision, on n'est pas très loin de cette espèce de révélation aussi. Et il y en a, c'est dans l'autre sens. Par exemple, Naomi Kawase, je ne pense pas que je referais aujourd'hui le même film avec elle. Oui, elle a commencé vraiment dans quelque chose assez radical. c'est le film qu'elle fait chaque année comme par hasard juste avant Cannes. C'est pas qu'ils ne sont pas bien. C'est que je ne les admire plus. Justement, je les comprends. Je sais ce qui va se passer. Tu es toujours en contact avec elle ? Oui, elle est d'ailleurs mais bon, maintenant, c'est une executive woman. Elle arrive avec ses 12 assistantes. Il n'y a pas un mec dans le truc. Je trouve ça bien par contre. Et elles arrivent à Cannes et tout est prêt pour financer le prochain film. il y a une espèce d'âpreté dans son truc. Et plus, le nœud de tout son cinéma de cette époque, c'est la petite grand-mère qui est morte. Donc, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui s'est éteint. Mais elle le sait. Je sais, après tout, s'il n'y avait que des cinéastes de ce niveau, ce serait déjà pas mal. mais le côté enchantement que j'ai eu en voyant ses premiers films dans ce petit camion à Nyon, voilà, alors que Cavalier, c'est un peu le contraire. J'aime beaucoup, maintenant, je les revois, le plein de super, même le combat dans l'île, etc. Mais moi, mon grand choc, ça a été la rencontre. Parce que moi, je faisais Rome Désolé au même moment. Et il m'a dit, voilà, on est deux jeunes cinéastes puisqu'il dit que c'est son premier film. Il dit même que tu as commencé avant moi parce qu'il s'est sorti un peu avant. Et voilà, donc je me suis senti extrêmement complice et sortant, n'ayant pas moi eu tout ce parcours de dépouillement, mais partant vers le contraire, je trouve qu'il est assez exemplaire. C'est pour ça que je pense à la sainteté et que je parle toujours de ça dans le film. D'ailleurs, je sais que le jour où il ne sera plus là, il y a quelque chose qui va me manquer. Comme justement, je n'ai pas fait d'exercice d'admiration à Chantal Ackermann aussi, mais c'est un peu du même ordre. C'est des gens dont je m'appuyais énormément. Je disais, voilà, un monde où il y a Alain Cavallier et Chantal Ackermann, c'est bon, on peut y aller. Après, voilà, il y a des nouveaux qui arrivent. N'est-ce pas, Nathan ? Non, mais c'est intéressant parce que je t'ai fait choisir quelques DVD dans la boutique et j'ai le souvenir des DVD que je t'ai fait choisir il y a une dizaine d'années et il y a une sorte de constance comme ça. Voilà, il y a des fidélités sur Chantal Ackermann, évidemment, Alain Cavallier. Tu as mis aussi Poussière d'Amérique d'Arnaud Despallières, Shirley Clark, Porter O'Shason. Il y a quand même des fidélités cinéphiliques et des... Voilà, tu es assez constant. Oui, c'est-à-dire on en revient à ça. Je crois qu'il y a un panel de choses qui vous construisent, qui vous fabriquent. Moi, ce n'est pas forcément que dans le cinéma, mais après, il y a des logiques qui se mettent en place. Il est vrai que, par exemple, moi, j'ai fait une fois un texte qu'on m'avait demandé sur mes maîtres. Voilà, on m'avait dit qu'ils sont vos maîtres. Et moi, j'ai fait un article qui s'appelait Maîtresse et j'ai remarqué que c'était beaucoup des figures féminines, que ce soit Virginia Woolf, Pina Bausch, Marguerite Dura. Voilà, en tirant le fil, ça devenait une espèce de filiation. Toutes ces femmes ont amené, ont justement créé des ruptures à l'intérieur de leur domaine sans être dans la rupture moderniste dont on parlait qui, à mon avis, est un peu fatiguée, voire exténuée. Et maintenant, elle est plus dans ses réagencements, ses fluidités, ses ruptures, on va dire, à l'intérieur même du film et pas dans le geste comme ça un petit peu autoritaire et intimidant de l'avant-garde telle qu'on pouvait la concevoir avant. Maintenant, on est plus dans cette idée de... Puis c'est des figures aussi pas solitaires mais qui ont tracé leur chemin, qui n'ont pas vraiment appartenu à des mouvements quand on regarde Durace, Ackerman... Ces histoires de mouvements étaient très liées à ces groupes de mecs. Il faut dire ce qu'il y a. La nouvelle vague, je veux dire, à part la nouvelle vague rive gauche, et il y a eu ce qu'on appelle le queer aussi, qui est une façon aussi de relire tout ça, de reprendre des œuvres en termes de torsion, de distorsion, etc. qui, ça aussi, c'est peut-être des langages qui nous appartiennent à nous. Aujourd'hui, on a fait un petit film avec Viviane autour de Godard et de ce qui nous reste de lui. Voilà, on s'est amusé un peu à le tordre. Il ne s'agit pas de dire c'est fini, etc. Mais de dire tous ces hommes qui se placent comme étant ce qu'ils peuvent nous dire si le cinéma est mort, s'il est vivant. Il y a quelque chose de très brusque, de très autoritaire dans la démarche des artistes campés comme ça dans la fin de la modernité qui est un peu, oui, dérisoire maintenant. On est bien au-delà de ça. On est dans des dangers beaucoup plus graves. Et le... Je crois que ce type d'oeuvre, finalement, on revient à Virginia Woolf ou Marguerite Dura, etc., qui ont déjà été des... Ou Cocteau, à sa manière. Pas une femme vraiment, mais enfin, une folle, on va dire. C'est des gens qui ont fait des films, écrits, fait du théâtre, dessinés. Ce n'est pas un mouvement, Bloomsbury, c'est un groupe. C'est une constellation. C'est une constellation. Ils n'étaient pas dans ces trucs des surréalistes, d'exclure, ou les situs, que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais voilà, d'ailleurs, dans leur faim aussi, c'est des gens qui se suicident beaucoup, qui mettent en scène tout. Là, il y a une chose de grâce, de séduction, et tout, qui me paraît aujourd'hui se prolonger dans des démarches d'artistes, mais qui sont un peu différents. qui ne sont pas toujours dans... Et en plus, bon, mais on sait aussi que ce type de démarche est en danger parce que le marché et la culture nivellent énormément ça. Bon. Ouais. Oui. Je voulais savoir, vous, pour qui la musique est visiblement quelque chose dont vous vous nourrissez beaucoup. Je voulais savoir si vous étiez arrivé d'utiliser une musique écrite par quelqu'un qui l'aurait écrite spécialement pour vous. Ça ne s'est pas encore produit, mais figurez-vous que ça... Si, ça s'est produit justement dans Lofi Chronicle, l'installation qu'on va passer. Mais c'est une idée que je caresse beaucoup maintenant. À partir du moment où je renonce justement à... Où ça fait partie du dispositif, ce qui serait le cas là, puisque ça serait un journal à Los Angeles avec justement toute une réflexion sur la soi-disant mort du cinéma, etc. Là, j'aimerais faire intervenir mais à une nouvelle fois comment ? Pas forcément dans l'idée de prendre sa musique même s'il l'a écrite pour moi et de la napper sur le film. Mais peut-être un peu comme on faisait au temps du muet qu'il improvise sur une projection et après de prendre le son, de le replacer. Et là, effectivement, en plus, dans un domaine que je ne connais pas du tout qui sont les musiques actuelles. C'est quelqu'un qui... Un peu entre le heavy metal et la Montaeyang. on va dire c'est du hard rock très, très cérébral, très minimaliste et cérébral. Ils appellent ça du drone metal. Je ne savais même pas que ça existait. On apprend vite. Et là, ça peut se faire... Après, c'est des... La différence, c'est que Schubert, on ne le paye pas ou pratiquement. Alors que là, il faudrait évidemment le rémunérer en tant qu'auteur. Mais vous avez raison, c'est quelque chose qui arrive beaucoup... Mais ça a mis le temps. C'est le résultat de... Je croyais qu'il fallait en passer. Moi, ça m'agace toujours quand j'entends des musiques classiques dans les films qui sont là par hasard, si je puis dire. Enfin, il y a un truc... Bon, il n'y a pas de dire du mal de Kubrick que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je n'aime pas du tout sa façon d'utiliser la musique. Ou un cinéaste que j'apprécie comme Desplechin, je ne supporte pas la façon dont il mélange du jazz avec du... Après, c'est pas mal en soi. Mais moi, je remarque, je dis à chaque fois, je me dis, mais comment il peut... J'aime bien qu'il y ait vraiment d'abord de prendre quelque chose qui n'est pas forcément très connu, qui ne renvoie pas à d'autres films ou d'autres trucs qui appartiennent au territoire que je filme, comme les fanfares siciliennes en Sicile, etc. Mais là, maintenant, j'aimerais bien me surprendre moi-même en inventant un monde sonore. Comme la Californie est une espèce de remake permanent de soi-même avec le néo-espagnol, tout est néo-quelque chose en Californie, donc pourquoi pas au contraire basculer complètement vers une espèce de... pas de modernité, mais en tout cas de musique dont l'univers m'échappe complètement et qui se mélangerait avec les sons directs. C'est surtout le rapport entre la bande-son. Moi, j'aimerais arriver à ce qu'une voiture passe et ça amène la musique de jouer comme ça. Et ça, ce n'est possible qu'en improvisant en même temps. C'est-à-dire, s'il écrit avant la musique et qu'on la plaque sur le truc, ça ne marchera pas. Il faut vraiment que ça s'incruste dans la matière du film. Ou alors, à partir d'une improvisation, ça peut aussi être rééquilé. Mais improvisation devant les images. Oui, oui. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Et après, on retravaille tout. Il ne s'agit pas de dire c'est le geste artistique. Non, après, on va la retravailler, la mixer. En plus, c'est de la musique électronique. Donc, on peut effectivement la fondre. Donc, il y a un travail de mixage, mais qui n'est pas justement ce qu'on voit beaucoup maintenant, qui est le sound designing. C'est-à-dire que vous avez n'importe quel court-métrage de première année de Fémis, ça commence par des fréquences comme ça. Tout est une espèce de pseudo-tension qui est mise sur les plans avec des choses assez pavloviennes de basses ou de machins. David Lynch l'a fait avec grand talent. Mais alors maintenant, on est la queue de comète et il n'y a pas... Les films italiens, vous reconnaissez un film italien parce que dès le générique, vous avez le... Même si c'est un... Je ne sais pas, l'histoire d'un marchand de machine à vie de... Ça va commencer comme ça avec des suraigus qui arrivent. Et ça, c'est de la sauce vraiment. Mais vous avez raison, l'idée de travailler vraiment la matière sonore avec un musicien. Voilà. En plus, il faut évidemment que ça crée un échange de ce que je ne pouvais pas faire avec Schubert ou avec le plein chant janséniste et puis tout ce que j'ai utilisé. Mais effectivement, ça me travaille. je ne connais pas beaucoup tes exercices d'admiration, tu vois. Et je me demandais si ça correspondait à... Tu vois, un entre-deux de tes films plus... Enfin, je ne sais pas comment dire plus fictionnés ou... Enfin, bon, c'est un petit mélange. Est-ce que... Parce que je trouve c'est très beau quand même de faire des exercices d'admiration. Je trouve que c'est... C'est le côté enfant. Enfin, je trouve que tant qu'on peut admirer, on est encore vivant. Quand on ne peut plus admirer du tout, c'est fini, quoi. Alors, je me demande dans ta vie comment ça se passe par rapport à ton travail. Est-ce que ça vient, tu vois, bon, des gens qui sont autour de toi, où ça te prend ? Tu vois, est-ce que... Au niveau du rythme... C'est toujours un... Il y a toujours un concours de circonstances à chaque fois. Françoise Lebrun. C'était le fait que j'ai travaillé avec elle fragment sur la grâce. Je lui avais demandé à accepter. Et au bout d'un moment, je lui ai dit mais écoute, chaque fois que je te vois rentrer dans une pièce, il n'y a rien à faire. J'ai cette scène finale de la maman et la putain qui vient. C'est quelque chose qui fait écran et j'imagine avec tout le monde parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que tu n'es pas le seul. Et donc, l'idée est venue de cette rencontre. et après, c'est moi qui me montre le chou et qui dit allons-y, faisons-le. C'est toujours des films un peu clandestins qui sont faits comme ça. Le voyage en Italie, c'est né beaucoup de ma rencontre avec cet acteur qui est une vraie rencontre dans ma vie et aussi une rencontre avec un grand acteur qui me s'est dit avec lui, c'est possible. On peut le faire. On avait un ami directeur de l'Institut français de Naples. Il y avait lui, je lui dis, c'est le moment et mon producteur a repris la balle au bon. C'est là qu'il faut réagir et hop, on y va. On le fait. Et ça, c'est un peu ce qui rend ça assez différent. Donc, effectivement, ça vient plus se placer quand c'est possible. et c'est pas la même démarche que d'écrire un gros projet, de le déposer à l'avance, d'attendre six mois à la réponse pour savoir si on a l'aide à l'écriture pour pouvoir présenter l'aide au développement. tu connais tout le chemin de croix habituel. Là, l'exercice d'admiration, il n'est pas possible comme ça. Alors que Alain Cavalier, je vais le voir, c'est une projection en banlieue de son dernier film. Il parlait après. Je lui ai dit, mais écoute, ça serait bien. Justement, j'ai une copine qui a des appartements, des chambres à Florence. On peut y aller. Et puis, on discuterait et on filmerait tous les deux. Comme ça, on ne se voit jamais. On pourrait parler et tout avec la caméra. Et il a dit oui. Et puis, voilà, ça s'est enchaîné. Là aussi, c'est aussi l'avantage qu'on a, nous, avec les petites caméras, les équipes légères, c'est de pouvoir aussi réagir comme ça. Avant, ça n'aurait pas été possible. D'ailleurs, c'est une des choses que j'aime beaucoup chez Rossellini. C'est comme il réussissait à, que ce soit le voyage en Italie ou Allemagne à Nézéro, etc. d'abord, d'être une conscience européenne et aussi de réagir à des situations et de se mettre au cœur du truc sur le moment. Il était... Donc, il précède un peu tout ça. Mais voilà, il y a cette idée du film clandestin avec des prétextes et puis la possibilité de le faire en douce. Ce qui, d'ailleurs, pose des problèmes après, de droit ou de choses comme ça. mais le film est fait, justement. Après, c'est ça qui est intéressant. dans le voyage en Italie, c'est prévu. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on va voir l'avocat avant. Ça fait partie du film et qu'Isabella Rossellini, il y a tout cet échange de mails qui est mis aussi dans le film et ça devient... C'est ce que tu disais, c'est aussi des films qui racontent... C'est Jean-Claude Rousseau qui disait qu'un film, c'est d'abord l'histoire de son empêchement. C'est un petit peu ça. C'est des films qui racontent l'histoire de l'empêchement et sachant que le projet de toute façon est complètement dérisoire de refaire le voyage en Italie. Ça ne sert à rien à part à moi. Vincent, on va s'arrêter là. Les DVD et tes films sont... Vous pouvez les acheter. Si tu veux les dédicacer, il y a la grande table qui est là-bas. Un vrai de vrai avec mon nom. Orlando Ferrito, les 5 exercices d'admiration qui sont là et ce week-end de 14h à 19h, Lo-Fi Chronicles qui sera projeté ici. En projection intégrale et unique. Il dure 5h donc on démarra à 14h. C'est mon film warolien. Merci à tous d'être venus. Merci Vincent. Merci à tous. Applaudissements